Salut, salut, on se retrouve pour une vidéo tuto avec les produits Queenacraft, une deuxième vidéo Queenacraft. Vous avez eu la première dans la semaine, donc vous aurez celle-ci aussi dans la semaine. Du coup, on va prendre pour le coup ce tampon avec les notes de musique. On va prendre ces dies aussi. J'ai déjà fait les découpes, ils coupent super bien. Et on va prendre ce classeur à embosser. J'ai adoré, j'adore franchement. Je n'ai pas tout pris parce que je n'ai pas besoin de tout. J'ai pris qu'un tout petit morceau comme ceci pour aller sur la carte. Regardez, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Donc, je l'ai déjà embossé. C'est un embossage à froid. Vous mettez votre bout de papier comme ça, vous le passez dans votre machine et c'est embossé. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on va le vieillir un petit peu parce que j'en ai envie. Alors déjà, on va vieillir également. Comment dire ? Donc, je vais me prendre un brouillon. Il me faudrait un brouillon. Mais alors là, tout de suite, je vais le faire sous la main. Ah si, j'ai ça ici. Je vais vieillir mon fond de carte. Succinctement. Vous n'êtes même pas obligé. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça fait dégueu. J'aime pas. Je crois que je vais recommencer de l'autre côté. On ne s'en fiche en fait. Non, ça va le faire. On va bien l'estomper. C'est parce que ma mousse, elle commence à en avoir marre. Et ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est moins pire que ce que je croyais. Voilà. Alors, il me reste du papier vintage rose là. On va l'utiliser aussi parce que moi, vous savez très bien que quand j'entame une feuille, il faut que je la finisse. J'ai horreur. Ça m'évite d'avoir des chutes. Donc, franchement, si vous commencez à utiliser une feuille de papier, utilisez-la jusqu'au bout de façon à ne pas avoir de chute. Voilà, c'est bien. On va prendre ce tampon. Je vais le laisser. Alors, est-ce que c'est une planche ou est-ce que c'est... Oui, c'est une planche. Alors, du coup. Voilà. Parfait. Je le nettoierai après. Ensuite, je vais prendre un bout de ce papier-ci. Donc, je suis en coupé un morceau. Non, vous savez ce que je vais faire ? Je vais le déchirer. Avec ma règle à déchirer, bien sûr. Alors, attendez. Ouais, comme ça. Oui, c'est pourquoi. Mister Gizmo, c'est pourquoi. Vous voyez ? Ça fait un peu de cran. Et là, j'ai l'écran, pareil. Donc, on va venir le coller ici. Voilà. Nickel. Par contre, ce que je veux faire, c'est ça. Vieillir mes... Ancré mes bords. Ça, c'est... Ouais, c'est maladif. Mais je ne peux m'en empêcher. Du coup, on va venir mettre de la colle. Donc, on va couper le surplus, bien sûr. Parce que ça va dépasser. Voilà. Voilà. Oui, alors, quand vous avez un papier d'entamer, honnêtement, utilisez-la. Parce que sinon, vous allez le mettre dans vos chutes. Et vous n'allez pas vous en rappeler. Alors, moi, quand je commence à entamer une feuille, je la finis. Je fais toutes mes cartes avec le même papier. Alors, d'accord, c'est répétitif. Mais mes cartes ne sont jamais pareilles. Donc, ce n'est pas bien gênant d'utiliser le papier jusqu'au bout. Et vous n'avez pas de perte. C'est hyper important de ne pas avoir de perte. Donc, ça, on va l'ancrer aussi. Vous voyez, ça fait bien ressortir l'embossage. C'est hyper important. Voilà. On va mettre ça comme ceci. Pareil, on va couper ce qui dépasse. Voilà. J'ai en train de rattraper toutes les vidéos que j'ai en retard. Alors, j'ai plein de tutos à vous faire avec les produits Action aussi. Ce que j'ai acheté, je n'ai pas encore eu, franchement, ces derniers temps, je n'ai pas vraiment eu la foi. Je crois que j'ai un petit souci de santé et je sorte chez le médecin et donc il va falloir le régler parce que je n'en peux plus. Du coup, on va faire, j'ai coupé du coup mes découpes. Alors là, j'ai les trous parce que j'ai oublié d'enlever les morceaux métalliques. Donc, ne faites pas comme moi, enlevez-les. On va faire ça, ça et le dernier que j'ai remis le papier aussi en relief comme ça par-dessus. Donc, le premier, déjà, on le colle. On le laisse blanc comme ça, ça va ressortir. Oui, Guigui, c'est pourquoi. Ça, on va prendre mes mousses 3D, Gizmovia, viens mon pépère. J'en profite qu'il n'y a rien à la télé en plus. Il fait frais dans ma véranda, il n'y a rien à la télé. Donc, je me consacre à mes vidéos. Guigui, mon pépère, viens. Là, je le fais avec le restant de rose d'une autre vidéo, de la vidéo d'avant. Comme ça, ça va faire ressortir. Mais vous voyez, c'est vraiment tout léger. On voit à peine. C'est vraiment pour dire que je l'ai ancré sur les bords. C'est vraiment pour dire. C'est tout léger. Mais vous voyez, ça fait ressortir, du coup, sur celui d'avant. Voilà. Et celui-ci, par-dessus, pareil, en 3D. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans mon jardin. Alors, dites-moi, je vais vous proposer un truc. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des ateliers en live sur ma chaîne ? Disons que je vous dis ce qu'il vous faut comme matériel avant. Et on pourrait faire un petit atelier en live qui pourrait être sympa, en fait. Ce serait sympa, je trouve, de faire une création ensemble. Donc ça, je suis ressortie une fleur de mes anciennes créas que je vais venir coller ici. Donc ouais, dites-moi si vous voulez faire ça. Si ça vous intéresse de faire un atelier en live avec moi. Alors, ce sera mercredi après-midi, parce que comme je vais reprendre le travail... Oupsi, j'ai perdu ma perle. Elle est là. Du coup, ouais, dites-moi si ça vous intéresserait. Moi, ça me plairait bien de faire ça avec vous. Donc, dites-moi, ce serait le mercredi après-midi. Alors, je n'ai pas encore de date de définie. Je veux dire, c'est une proposition que je vous fais comme ça. Ce sera mercredi après-midi, ça c'est sûr, parce que... Un mercredi après-midi ou un week-end. Mais ce sera des jours où mon mari travaille pour qu'on soit tranquille entre nous, entre filles ou entre garçons. Il y a des garçons qui peuvent participer à mes ateliers, ça ne me gêne pas. Voilà. On va prendre un petit sentiment. Est-ce que j'en ai encore dans cette boîte-ci ? J'avais une fleur moins grosse. Aussi. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais. Je vais peut-être mettre celle-là. Elle est moins grosse. Elle est vraiment trop grosse. Voilà. C'est mieux. Une fleur moins grosse. C'est là, on va la laisser sécher. On la rangerait après. Voilà. Je vais prendre un... Je vais chercher un sentiment. J'adore le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Esprit effectif. Et ça, on va le mettre comme ça. Mais on va le... Quellez. On va le coller. Voilà. On va y mettre des sequins. J'adore le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas testé avant. Je l'ai fait vraiment... Mais je crois que vous aimez bien, en fait, quand je fais mes cartes sans les avoir préparées. Je crois que vous aimez bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je préfère quand tu les fais comme ça, quand tu ne sais pas préparer à l'avance. Oupsi ! J'en ai parti. Parti, parti. Alors, pareil, vous pouvez adapter avec les matériels que vous avez à la maison. Parce que ce genre de pièces, on a avec d'autres marques. Donc, il n'y a aucun souci. Vous adaptez en fonction de ce que vous avez. N'hésitez surtout pas. Et si vous avez un classeur embossé anti-écriture comme ça, vous prenez... Vous embossez votre entier. Et vous coupez juste une bande. C'est jouable aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir juste ce classeur embossé. Il suffit d'en avoir un gant et de couper le morceau que vous avez besoin. Vous pouvez mettre même autre chose que des écritures. Moi, j'ai mis des écritures. Mais vous pouvez prendre juste une bande de fleurs. Par exemple, ça peut rendre joli aussi. Donc, voilà. On va coller ça sur le fond de carte que j'avais préparé. Je crois que j'en avais un quelque part ou pas, d'ailleurs. Mais il me semblait en avoir coupé un. Il me semblait en avoir coupé un. Mon brouillon, on va le mettre là. Du coup, est-ce que j'ai un fond de carte quelque part ? Ben non. Alors, du coup, je vais en recouper un morceau. J'étais sûre d'en avoir coupé un. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'en ai coupé. L'est là. Je le savais, je le savais. Ah, flûte, gavette. Voilà. Voilà. Venez coller votre carte par-dessus. Alors, c'est plus grand que ce que je pensais. Donc, on va recouper un tout petit bout du haut. Ce n'est pas très grave. Je l'ai fait plus grande que d'habitude. Beaucoup plus grande que d'habitude. Il suffit juste d'enlever ce qui dépasse le trop. Et ce n'est pas grand. Voilà. Nickel. Parfait. Alors, on va venir coller ça sur notre carte. Bon, on va recoller la fleur aussi. Bon, ce serait mieux si j'avais pistolet à colle chaude sous la main. Mais je ne l'ai pas. Donc, je suis avec les moyens que j'ai. Les moyens du bord. Mais vous voyez, utilisez bien tout votre papier. Ça évite d'avoir des chutes. Moi, il m'en reste un tout petit bout. Et je vais l'utiliser pour une autre carte. Comme ça, il n'y en aura plus. On n'en parlera plus. Ça évite d'avoir des chutes qui traînent, quoi. J'adore le rendu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup l'effet de superposition comme ça. Ça rend plutôt sympa. Ouais, c'est vintage à souhait. En fait, il aurait bien fallu presque même mettre une bande de dentelle. Ça aurait fait super joli aussi avec une bande de dentelle. Donc, n'hésitez pas à rajouter de la dentelle. Ça peut faire très bien avec de la dentelle aussi. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour rappel, on a utilisé du coup, C-Dies aussi. Le classeur embossé de chez Queenacraft. Et, 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 et. La planche de tampon, note à musique comme ceci que j'adore. Voilà. Et, vous voyez, la carte que ça rend, c'est super sympa. Voilà. Ben, écoutez. Moi, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand, grand, grand plaisir à vous le, à vous les présenter. J'adore, j'adore, j'adore le rendu. Je viens de me piquer les mains. J'adore le rendu. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Dans notre partenaire, certainement, parce que j'en ai encore à faire. Et, certainement aussi avec les produits Action, parce qu'il faut quand même que je vous fasse des tutos avec les produits Action. Et, voilà. Ben, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et, surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada